... Puis-je vous parler, ma sœur? Oui. Mettez-vous? S'il vous plaît, vous avez beaucoup dansé, n'est-ce pas? Où est votre sœur? Elle est allée chez nos parents. C'est où? À Pumalanga. Comment? À Pumalanga. C'est un problème. Venez ici, suivez-moi. Que faites-vous maintenant? Je suis venue à l'église. Connaissez-vous votre problème? Connaissez-vous pourquoi vous ne trouvez pas du travail? Pas vraiment. Comment? Pas vraiment. Vous cherchez du travail? Oui, monsieur. Mais vous n'arrivez pas à trouver? Oui, monsieur. C'est ça? Oui, monsieur. Ce sont vos ancêtres. Vos ancêtres, ils prétendent être bons envers vous, mais c'est eux qui vous bloquent. Oui, monsieur. C'est ça le problème. Si vous n'aviez pas permis que vos ancêtres soient dans votre vie, vous alliez déjà être confortable en ce moment. Vous voyez? Pourquoi leur aviez-vous encore permis d'entrer dans votre vie? Ils ne peuvent pas vous aider, mais plutôt ils vont amener la honte dans votre vie. Réveille-toi, toi ici. Tu es une vieille femme. Sors d'elle. Je dis, sors d'elle. Sors. Que veux-tu de cette jeune fille? Délivrer celle-ci en bas. Elle est en train de s'amuser. Ça, c'est le péché. Le péché. Le péché. Cette fille devait être en train de travailler et marier. Non. Pourquoi? Pourquoi? C'est celui-ci que j'avais vu là-bas. Elle devrait être en train de travailler et marier. Tu ne veux pas qu'elle se marie? Tu ne veux pas qu'elle se marie? Viens ici. Quand est-ce que tu vas la respecter? Quand? Ses parents me l'avaient donnée. Quels parents? Ses parents. À quel âge? Quand elle était encore petite. Viens ici. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils vous l'ont donnée? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils parlaient. Quoi? En Pédi. Parle le Pédi. Qui est Pédi ici? Parle le Pédi et dites ce qu'ils ont dit quand ils vous l'ont donnée. Viens ici. Qui parle Pédi ici? Voici un micro. Parlez. Il me l'avait donnée quand elle était encore petite. Quel accord ont-ils fait? Papara. Son père. Qu'est-ce qu'il avait fait? Son père me l'a donnée quand elle était encore petite. Quel accord avait-il fait? Cuisine. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Dis-nous cela. Parce que vous êtes découvert aujourd'hui. Je vous l'ai donnée quand elle était encore petite. Son père voulait être riche. Et voilà. Pouvez-vous maintenant comprendre d'où vient le problème? C'est ça le nœud du problème. Est-ce que le père est riche maintenant? Papa est riche. Il souffre. Après avoir sacrifié sa fille, pourquoi ne l'avez-vous pas rendu riche? Comment vous l'avez-vous dit? Qui lui avait dit d'offrir son enfant? Qui lui avait dit d'offrir son enfant? C'est le féticheur qui lui avait menti. Il sera riche. Tu es menteur. Voilà, tu as causé la souffrance à toute la famille. Peu importe, ils vont tous souffrir, même le plus jeune enfant. Voilà, ils dorment tous souffrir. Qu'est-ce qu'elle fait à l'église? Qu'est-ce qu'elle cherche à l'église? Comment? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'elle cherche à l'église? Pourquoi vient-elle à l'église? Pour le salut. Une bénédiction permanente, pas temporaire. Alors tu dois partir, elle ne te veut plus, cette alliance est brisée. Mon problème est que vous l'aimez beaucoup. Pourquoi l'aimez-vous tant? Je ne veux plus d'elle. Toi? Jésus était mort à cause d'elle. Je veux la tuer. D'accord. Viens ici, tue-la. Tue. Si. Tue-la. Viens ici. Viens ici. Viens ici. On ne peut pas être intimidé par un esprit mauvais. Viens ici. Viens ici. Viens ici au nom de Jésus. Tue-la maintenant. Je vais la tuer. Maintenant. Présentement, j'ai peur de vous. Non. Viens la tuer. Je vais prier pour elle après qu'elle soit morte. Fais ce que tu veux faire maintenant. Et moi, je vais faire après que tu aies fini. Viens. J'ai peur de vous. Mais tout ce temps, tu ne faisais qu'attendre qu'un jour, je vais la tuer. Pourquoi ne pas la tuer maintenant? Pourquoi effrayer une jeune fille comme ceci? Certains d'entre nous avons ces esprits. Et ce sont des choses qui nous bloquent. Même pour se marier. Ce sont les mêmes choses. Même pour avoir des enfants. Dites à votre voisin, ils peuvent vous bloquer même pour avoir un enfant. Même pour se marier. Même pour réussir. Ou prospérer dans la vie. Ils peuvent vous bloquer. Vous pouvez être éduqué. Vous êtes allé même à l'université. Mais il n'y a aucune valeur pour votre éducation. Ce sont des choses qui causent que la femme puisse abandonner son mari et quitter sa maison. Il y a une femme ici maintenant qui n'a plus une affection pour son mari. L'affection pour votre mari est complètement finie. Et il y a beaucoup de troubles maintenant dans votre foyer. Pas d'affection. Mettez-vous debout. Viens ici. Viens ici. Tu penses que je vais te respecter après avoir détruit leur mariage? Je vais enseigner après. Voici ce que Dieu veut maintenant. Parce que beaucoup d'entre vous disent que non, mais il doit d'abord enseigner. Mais vous êtes venu apprendre. Pourquoi vous vous empressez? Demandez à votre voisin. Tranquillisez-vous quand vous êtes en ces lieux. Les gens qui ne connaissent pas Dieu veulent le précipiter. Et ce sont des gens Au nom de Jésus, ne rentre que plus ici. Sors de sa maison. Êtes-vous aussi marié? Traditionnellement. Vous êtes seulement marié traditionnellement. Que voulez-vous dire par traditionnel? Quel âge avez-vous? J'ai 24 ans. D'où est-ce que vous venez? De Venda. Vous vous êtes marié tôt. Comment? Vous aviez terminé l'école? Oui. A quel niveau? J'ai un diplôme en logistique. En quoi? Logistique. Quand vous aviez terminé là-bas, vous vous êtes dit terminant maintenant avec le mariage? Non. Qu'est-ce qui se passe avec votre mariage? J'ai perdu mon travail récemment et depuis lors, mon mari ne s'intéresse plus à moi. Il ne me parle plus. Il me dit que je suis inutile. Vous êtes quoi? Inutile. Non, non, non. Vous n'êtes pas inutile. Dites-lui que vous n'êtes pas inutile. Il peut penser que vous êtes inutile maintenant. Mais vous n'êtes pas inutile à tout le monde. Récevez votre liberté. Venez aider, s'il vous plaît. Une personne ne peut pas. J'ai besoin de beaucoup de gens ici, s'il vous plaît. Venez aider ici. Où sont les gens qui peuvent aider ici? Ça, c'est un problème dans la maison. Laisse-la. Toi, mari de nuit, laisse-la. Elle est mariée et non, pas un esprit. Laisse-la. Elle est mariée et non, pas un esprit. Laisse-la. Laisse-la et rentre au Zimbabwe. Laisse-la. Écoute. Ne la déforme pas. Au nom de Jésus. C'est le mari de nuit. Un homme. Un homme en elle. Un homme. Voici un homme ici. Un homme en elle. Comment un homme peut courir derrière un homme? Voici un homme en elle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse-la. Elle a besoin d'un mari humain. Laisse-la. Laisse-la. Elle va vivre avec un mari humain. Non. Merci, nous pouvons nous asseoir. On ne donne pas le temps à Dieu. Le temps est sous contrôle de Dieu. Comment? C'est pourquoi nous ne recevons pas assez. Pourquoi n'arrivez-vous pas à me fixer? J'ai fait des tours ici. Et quand je vous regarde, vous évitez. Vous regardez de ce côté, de ce côté. Maintenant, je vous fixe. C'est celle-là habillée en blanc au-dessus. Avec les cheveux en style. Pourquoi ne me fixez-vous pas? Pourquoi ne me fixez-vous pas? J'étais venu ici et je vous ai fixé. Mais vous, vous avez regardé de côté. N'est-ce pas? Comment? Vous ne dites rien. D'accord. Alors, que voulez-vous? Voyez-vous? Vous n'êtes pas caché. Quand l'esprit en vous est contraire à mon esprit, vous ne pouvez pas vous cacher. C'est pourquoi quand je m'approche à certains d'entre vous, vous devenez mal à l'aise et vous faites ceci. Certains d'entre vous veulent rentrer à la maison. Pourquoi? Demandez à votre voisin. Pourquoi? Qu'avez-vous reçu pour rentrer à la maison maintenant? Changez toute chose dans votre maison, votre vie, votre famille, soit dans vos affaires ou votre carrière. Vous ne devrez pas vivre comme vous vivez avant. Vous avez donné beaucoup d'espace au diable. Mets-toi. Mets-toi. Tiens-toi debout. Au nom de Jésus, sort dans les rangées. Viens ici. Viens ici. Dites à votre voisin, si vous rencontrez Satan, soit vous le délivrez ou il va vous délivrer. Assis-toi ici. Assis-toi au nom de Jésus. Voilà. Comme je disais, Dieu a placé devant vous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Personne ne va la fermer. Mais ce dont vous avez besoin maintenant, c'est la puissance de Dieu en vous et à travers vous. C'est ce dont vous avez besoin. La porte est ouverte. Vous avez besoin de la puissance qui peut briser toutes sortes de défis auxquels vous faites face. Et cela, dans toutes les saisons de votre vie. Nous traversons tous des saisons. Nous traversons tous des saisons dans la vie. Et beaucoup d'entre nous ne connaissons pas que nous avons des saisons que nous devons traverser. Il y a des circonstances particulières. Il y a aussi des opportunités spéciales. Il y a des défis spécifiques. Il y a des moments, des crises, des succès. Il y a aussi des moments d'échec. Il y a des saisons qui viennent et qui partent. Chaque saison laisse une marque en vous. C'est vrai que les choses étaient dures au début de l'année. Pour certains d'entre nous. Mais maintenant, ça se relâche. Cette année ne va pas se terminer de la manière que vous l'aviez commencé. Ecclésiastes 3, verset 1 Ecclésiastes 3, verset 1 Alors, cette saison dans votre vie, vous avez besoin d'une percée dans le domaine que vous avez échoué de vaincre. Ce désespoir doit partir. Vous venez d'entrer dans une saison que personne ne peut faire quelque chose contre cela. Parce que c'est Dieu qui a permis cela. Chacun de nous a des difficultés. Mais ne cédez pas aux difficultés. Utilisez ces difficultés pour aller plus haut et devenir l'homme que Dieu avait créé. Utilisez ces difficultés pour aller plus haut et devenir la personne que Dieu désirait que vous soyez. Ce problème n'est pas impossible avec Dieu. Ce problème ou cette circonstance n'est pas impossible avec Dieu. Dans le monde naturel nous avons le printemps nous avons l'été nous avons l'automne et nous avons l'hiver. C'est ainsi que dans le voyage de la vie nous traversons aussi les saisons de joie les saisons de tribulation les saisons des succès et les saisons d'échec. Ce ne sont que des saisons. Il n'y a pas à céder c'est juste une saison. Beaucoup d'entre nous en ces lieux nous sommes pris dans un piège dans une saison. Quand vous êtes piégé dans une saison vous n'allez pas progresser vous êtes cloué vous avez besoin d'une percée dans toutes les saisons qui viennent. Vous ne devrez pas être bloqué dans une saison. quel que soit ce qui vous avez bloqué dans n'importe quelle saison que vous vous êtes retrouvé vous devez sortir de cela. Certains d'entre nous sommes bloqués dans la peur. Sortez de la peur ré-entrer dans la foi. Certains d'entre nous sont bloqués dans l'échec disant que je ne pense plus que ça va marcher mais qui vous a dit cela? Sortez de l'échec et allez des succès en succès. Certains d'entre nous c'est l'éducation et d'autres aussi c'est le mariage. Vous êtes presque prêt à désespérer. Neuf ans de mariage maintenant pas d'enfant. Dix ans de mariage pas d'enfant non plus. Mais ce n'est pas la fin. Ne soyez pas bloqué dans cette saison. Quand vous êtes bloqué vous ne pouvez plus avancer dans ce domaine particulier. Acceptez Jésus-Christ cet après-midi dans votre vie. et marchez avec lui pour maintenir ce qu'il va vous donner cet après-midi. Ne venez pas à lui juste pour prendre seulement pour recevoir une bénédiction. Restez avec lui parce qu'il y a des gens que vous devez atteindre. Les gens vous connaissent comme étant une telle personne. Mais Jésus va vous changer et vous serez une autre personne. Ainsi, les gens diront qu'est-ce qui est arrivé et vous leur direz Jésus. Il ne faut pas dire j'ai prié et j'ai jeûné. Vous avez toujours fait cela mais rien n'arrive. Gloire à Dieu vous êtes dans la bonne saison. Vous êtes dans la bonne saison. Jean 1 verset 31, 32 et 36 C'est votre saison. Ceci Je déclare une saison pour vous de la part des dieux. Vous pouvez ne pas le sentir mais la saison est venue pour vous. Il y avait un homme à la piscine de Bethesda 38 ans. Vos 38 ans vont se terminer aujourd'hui. Si vous pouvez seulement croire toute chose est possible. Si vous pouvez seulement croire Dieu n'est pas limité par l'âge. Dieu n'est pas limité par la race. Dieu n'est pas limité par vos origines. Où c'est que vous avez traversé dans votre vie? Non! C'est votre volonté. Toute chose va changer. Lisez-le s'il vous plaît. Jean 8 verset 31 à 32 et 36 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui Si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit vous serez réellement libres. Aujourd'hui Je dis aujourd'hui Beaucoup d'entre nous quand nous servons Jésus nous le faisons avec de doute. Moi je n'ai pas de doute. Le Fils de Dieu vous délivrera aujourd'hui. Arrêtez de centraliser toutes choses à vous-même. Soyez focalisés sur Dieu. C'était trop sur vous-même. Décidez aujourd'hui de redédier votre vie à servir Dieu et Dieu seul. Récommandez-vous à Dieu. Dieu n'a jamais déçu quelqu'un. Vos déceptions c'est à cause de vos propres choix. Vous aviez quitté Dieu mais nous faisons des choses à notre propre manière. Faire ceci ou cela selon notre propre plan. Maintenant nous sommes bloqués. C'est un Dieu miséricordieux et très compatissant. Il vous donne une autre opportunité aujourd'hui. Ce n'est pas une chance mais une opportunité. Recommandez votre vie. Juste recommandez votre vie. Ce n'est plus le temps de se sentir coupable. Ce n'est plus le temps de se sentir déprimé mais plutôt se réjouir. Ne demeurez plus dans votre passé. Refusez cela. C'était arrivé mais maintenant c'est fini. Les portes qui vont s'ouvrir vont impliquer notre vie. Les portes qui vont s'ouvrir vont impliquer nos familles. Avez-vous une famille? Avez-vous une famille? les portes vont s'ouvrir pour les familles. Tout cela à cause de vous. Votre famille ne sera plus la même seulement à cause de vous. Vos affaires qui avaient déjà atteint un plateau ça va maintenant remonter. Ça va remonter. Ça ne peut plus rester à ce niveau quand Dieu vous a touché. Quand Dieu vous a donné un pouvoir quand Dieu vous a touché. Ça ne peut plus. Même si les gens essaient de vous rabaisser. Laissez-moi vous dire une bonne nouvelle. N'est-ce pas qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire mais vous voici aujourd'hui. ils ont échoué. Une prophétie. Vous aurez des opportunités que vous n'avez jamais imaginées. Vous irez à des endroits que vous n'y avez jamais pensé. Mais répondez à ces choses sagement. Il ne faut plus faire des choses comme vous les faisiez avant. Il y a une saison pour toutes choses. Si vous continuez à faire les choses comme vous les faisiez avant, cette prophétie ne va pas s'accomplir parce qu'il y a des conditions pour toutes prophéties. « Ne ratez pas votre saison. » Elle parle français. Elle avait un problème avec son sexe pour un long moment et c'est ce qui l'empêchait de concevoir. Elle était venue à deux occasions pour la prière. Parlez-vous même s'il vous plaît. « Bonjour. » « Bonjour. » « C'est tout ce que je peux dire. Allez-y. » « Talk. » « À l'intérieur de mon vagin, j'avais un conflement inside. » « So, après... » « Et puis, « Last Wednesday, je vis les prophètes, j'ai expliqué les prophètes mon problème. » Et puis, le prophète m'a dit que c'est une maladie de génération parce que ma sœur aussi, avant de marier, avait commis cette... « Yes. » « Après, j'ai vu le prophète, le prophète a prié pour moi, le mercredi. » « Et puis, le 7 dimanche aussi, j'ai vu aussi le prophète. J'ai expliqué le prophète mon problème. » « Yes. » « Et puis, quand j'ai allé à la maison, je suis allé me laver, je vis la rien inside. » « Il n'y a plus rien maintenant. » « Où est-ce que c'est parti ? » « Où est parti ce gonflement qui était là ? » « C'est Jésus qui m'a guéri. » « D'accord. » « La guérison est gratuite. » « Que promettez-vous à Jésus ? » « Je promets Jésus que je vais le servir toute ma vie dans cette... » « Elle doit maintenant concevoir. » « Le blocage qui était là est enlevé. » Sous-titrage Société Radio-Canada Pouvez-vous voir? Vous écoutez? Vous dites que vous avez un problème. Tout simplement parce que vous ne mangez pas trois fois par jour. Vous dites que vous avez un problème. Tout simplement parce que votre mari ne peut pas vous acheter une nouvelle robe après chaque six mois. Vous écoutez? Des fois, c'est nous-mêmes qui magnifions nos problèmes. Quand est-ce que votre mari vous avait quitté? Il y a de cela deux mois maintenant. Quand est-ce que votre vagin avait fermé? En l'an 2000. Quand est-ce que vous vous êtes marié? Au mois d'avril. Quand ça? Au mois d'avril. Quelle année? Cette année. Alors, comment vous vous êtes engagé à vous marier quand vous saviez que votre vagin est fermé? Nous étions ensemble depuis l'an 2000. Je n'arrive pas à comprendre ce que vous dites. Quand est-ce que vous vous êtes marié? Cette année. L'homme qui vous a marié vous a connu pour combien de temps? Depuis l'an 2000. Couchez-t-il avec vous? Oui. Alors, votre vagin était normal? Non, prophète. Alors, comment couchez-vous? Après qu'il est remarqué que mon vagin est fermé, il m'a amené dans plusieurs endroits. Où? Plusieurs endroits. À l'hôpital et chez les féticheurs. Je n'ai pas reçu de l'aide. Alors, quelle est la raison qu'il vous a donné pour vous quitter? Je n'ai pas reçu de l'an 2000.